Salut, salut, salut ! Donc aujourd'hui les gens je vais vous présenter un château village, enfin un château avec un énorme village en plein milieu Et donc, oh mon micro mec il a bugué Donc on va vous présenter un village dans un château sur The Forest Qu'on a fait en moins de 30 minutes, donc voilà Donc on l'a fait vraiment vite mais il est vraiment énorme Donc je voulais vraiment vous le présenter en vidéo Donc c'est parti, il est juste derrière moi, je vais me retourner Et Spence, c'est parti ! Donc voilà, énorme château, énorme base Donc pour ceux qui connaissent The Forest, ils vous diront que c'est vraiment énorme Donc voilà, on va faire d'autres vidéos pour montrer les améliorations du château Donc vas-y, attends un peu, attends un peu Donc voilà, donc là il y a des défenses avec des gros piquets et tout ça Donc là on a deux bûchers avec une tête de requin Donc on n'a pas eu le temps d'en trouver une deuxième Mais sur les futures vidéos où il y aura des améliorations Donc déjà la ville sera nettement plus grande, je pense qu'on va raser la forêt En vrai je sais pas mais on va faire des améliorations en tout cas, ça c'est sûr Je pense qu'on va la raser, je vais la raser mieux aussi Ouais, ça serait bien de voir la ville continuer par là Voilà donc on va continuer tout simplement avec un petit sas de sécurité Derrière cette grosse porte Donc là, on peut refermer Donc voilà Et donc là on arrive dans le village en question Donc on a plein de petites maisons un peu partout comme ça, éparpillées Donc avec certaines, des petites activités à côté Comme celle-là, il y a un petit tir à l'arc Avec deux petites bûches décoratives Donc il y a des petites lanternes, des petits trucs comme ça Il y a des petits shelters là à côté Des petits abris, ça fait un peu comme des petites niches Donc ici on a des gros brasiers, pareil un peu Des feux publics on va dire, où tout le monde peut se mettre quoi Donc voilà, donc ici on a une maison en plein milieu Là il y a une sorte de place Où ça ? Ouais donc là il y a une petite place Avec ici un petit Je sais pas comment on pourrait appeler ça Un petit abri quoi C'est sympathique Donc voilà, donc on a encore des maisons Ici là, peut-être à voir Ouais, ici en fait, ça fait un peu comme une écurie Ou un abri bois Genre tous les trophées de chasse de tous les animaux ou quoi Ouais, ou même un gros abri bois Genre avec plein de rondins partout Donc voilà Donc on reviendra sur l'ascenseur là un peu plus tard Alors ici donc on a des tours de guet On en a un peu partout là devant Donc voilà Donc là on peut placer des pierres par exemple Avec la petite catapulte Hop, voilà Et donc là on peut tirer Hop là Et donc là ça tire Petite catapulte comme ça Voilà, donc encore des tours Ok donc maintenant on va passer à la rempart Donc la rempart on peut monter dessus de ce côté Donc ça c'est pareil On va améliorer Je pense qu'on va le faire un peu partout autour De manière à pouvoir avoir une meilleure visibilité On va dire sur les alentours du château Comme ceci Donc là on a une magnifique vue sur l'océan C'est plutôt stylé Donc là On a une petite maison On va dire une petite maison de garde Ou quoi Donc pareil les maisons ne sont pas aménagées encore On fera ça potentiellement Soit dans une prochaine vidéo Soit on le fera pas Parce qu'en vrai ça sert un peu à rien Voilà Donc avec des petites Avec des petits ossements Et on rajoutera des gardes aussi Grâce aux constructions spéciales Quand on finit le jeu Ouais Mais comme là on vient de commencer Je vous l'ai dit On l'a fait en à peu près 30 minutes Ce village Oh j'arrive même plus à monter On l'a fait en à peu près 30 minutes le village Et donc Hop là Encore une nouvelle catapulte Et donc on a peu eu le temps de finir le jeu Ou de faire d'autres améliorations comme ça Donc voilà Donc là c'est la catapulte ajustable un peu Parce qu'on peut se mettre à n'importe quel niveau avec l'ascenseur Voilà donc Regarde Non mais attends On peut pas Genre c'est bugué Il faut Il faut avoir de la chance pour attraper la corde Mais sinon tu repars en bas Voilà donc Vous voyez il peut tirer de n'importe quel niveau S'il veut tirer de là De là Voilà donc Comme ceci Ensuite Donc là on a une sorte de tour principale en plein milieu Avec plein de tyroliennes Donc je vais vous montrer ça Avec des petits escaliers pour monter bien sûr Hop là comme ceci Donc là on a une première tyrolienne qui relie à la muraille Voilà Donc Ensuite là on a une petite tyrolienne pour revenir un peu vers l'entrée Vers la Vers la place principale j'ai envie de dire Voilà et donc on a eu une vue un peu sur tout le village Voilà c'est une attaque Voilà J'ai l'impression que t'es tombé Donc voilà donc je vais vous montrer Encore Des petites maisons Ouais donc il y en a un peu partout Donc là je sais pas ce que j'ai voulu faire J'ai voulu faire une sorte de grange un peu Avec un énorme toit comme ça Donc là il y a des petites étagères Là il y a des pots de bêtes sur les murs Un peu une maison de chasse un peu Hop donc là il y a une petite cheminée On peut l'allumer si vous voulez Et voilà Donc comme ça Donc là comme ça on peut s'asseoir Et hop on est tranquille Voilà Ensuite par là Moi c'est le gardien de l'arbre sacré Ouais donc attends on va venir voir après Donc là Vous pouvez voir il y a des constructions là bas On ira après sur l'eau Donc voilà Donc encore une tour de guet Il y en a encore une là bas Mais ça sert à rien C'est toutes les mêmes Donc là c'est un petit trône Voilà c'est un petit Un petit peu une construction fun Petit trône de pierre C'est la contrefaçon du trône de fer Attends Qu'est-ce que c'est fait ? Vas-y Hop là Donc là c'est notre arbre sacré un peu C'est une sorte de lieu de culte on va dire Donc on a mis des petites pierres en forme de cercle autour De manière à ce que ça fasse un peu rituel Ouais voilà Donc là il y a un petit salon on va dire Il y a de l'eau bénite ici Ouais voilà Il faut attendre que tu aies la remplie bien sûr Ouais bah oui C'est de la petite eau bénite Voilà donc Ça c'est la partie arbre sacré Voilà donc ici une petite maison à oiseaux D'accord J'appuie sur X mais je crois que ça n'a rien fait Ici ça rebusait plus Ok Tu vois Ouais On a ramassé des petites plaies Donc ici la tyrolienne Faut bien rester appuyé parce que sinon on tombe Faut pas l'oublier Non non tu vas la faire Ah bon ? Ouais bah je vais pas prendre de risque Wow On est propulsé à la fin Il y a des bois flottants mais c'est assez... Ouais il y a des petits bois flottants C'est la construction voilà Elle perd ses bouts de bois quoi Donc voilà Donc là petit ponton assez sympathique Pour aller sur notre bateau de luxe Donc il est à nous propriété privée On peut voir les requins On peut voir les requins On peut voir les requins je les vais passer Il y a des requins qui nous attaquent Si on va dans l'eau Donc faut pas tomber Euh bah donc voilà les gens c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère... Explique le concept ! Explique le concept ! Quel concept ? Le concept du jeu ! Ah oui ! Parce que depuis qu'il y a un abonné qui m'a reproché ça Je suis un peu traumatisé Alors Donc le concept de The Forest Non en vrai on s'en fout Parce que là c'est pas le principe du jeu qui est nécessaire à cette vidéo C'est vraiment une présentation d'un village Donc The Forest en fait c'est un jeu de survie Mais là on va vraiment rester sur la partie créative je pense Parce que j'ai commencé un let's play Mais c'est beaucoup trop long sur The Forest Euh du coup bah voilà les gens c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu C'était Obijawa et Multigaming Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada